Mesdames et messieurs bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. En réaction à des pressions de 15 pays européens, le Mali dément tout déploiement de mercenaires du groupe russe Wagner. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. La Belgique, le Danemark, l'Estonie, l'Italie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Suède sont engagés, avec la France, dans le nouveau groupement européen de forces spéciales Takuba, destiné à accompagner les soldats maliens. Un déploiement de mercenaires russes constitue « une ligne rouge » pour Paris. Le Mali a démenti tout déploiement de mercenaires du sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner, annoncé par une quinzaine de puissances occidentales impliquées dans la lutte antiterroriste dans ce pays sahélien. Le gouvernement du Mali apporte un démenti formel à ces allégations sans fondement. Sur « un prétendu déploiement des éléments d'une société de sécurité privée au Mali », a-t-il indiqué dans un communiqué publié vendredi soir. Une quinzaine de puissances occidentales avaient annoncé jeudi dans un communiqué le déploiement au Mali, avec l'aide de Moscou, du groupe Wagner, dénonçant l'implication de ces mercenaires qui interviennent déjà en Ukraine, en Syrie, en Libye et dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. « Le gouvernement malien exige que des preuves lui soient apportées par des sources indépendantes, de la présence de ce groupe », affirme le communiqué signé du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Megha, également ministre de l'administration territoriale. Il tient à préciser qu'au même titre que la mission européenne de formation, EUTM, des formateurs russes sont présents au Mali dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité nationale. Bamako demande à « être jugé sur des actes plutôt que sur des rumeurs » et tient à rappeler que l'État malien n'est engagé que dans un partenariat d'État à État avec la Fédération de Russie, son partenaire historique, affirme encore le communiqué. Jeudi, plusieurs pays occidentaux dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada, avaient « condamné fermement le déploiement de mercenaires sur le territoire malien » et dénoncé « l'implication du gouvernement de la Fédération de Russie dans la fourniture d'un soutien matériel au déploiement du groupe Wagner au Mali. Nous appelons la Russie à se comporter de manière responsable et constructive dans la région », avait insisté le communiqué également signé par la Belgique, le Danemark, l'Estonie, l'Italie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Suède. Ces pays sont engagés aux côtés de la France dans le nouveau groupement européen de forces spéciales Takuba, destiné à accompagner les soldats maliens au combat. Le déploiement de mercenaires russes constitue jusqu'à présent une ligne rouge pour Paris. Les 15 pays signataires du communiqué avaient cependant réaffirmé leur « détermination à poursuivre », leur « action en vue de protéger les civils, de soutenir la lutte contre le terrorisme au Sahel et de contribuer à instaurer la stabilité à long terme ». On constate aujourd'hui sur place des rotations aériennes répétées avec des avions de transport militaire appartenant à l'armée russe, des installations sur l'aéroport de Bamako permettant l'accueil d'un chiffre significatif de mercenaires, des visites fréquentes de cadres de Wagner à Bamako et des activités de géologues russes connues pour leur proximité avec Wagner, avaient indiqué une source gouvernementale française. Mercredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déjà mis en garde le Mali contre des conséquences financières et une déstabilisation du pays, déjà en proie aux violences, si le gouvernement recrutait le groupe Wagner. Les États-Unis, suivis par l'Union européenne lundi, ont imposé des sanctions contre ce groupe soupçonné d'être proche du président russe Vladimir Poutine. Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'opérations de groupes djihadistes liées à Al-Qaïda et aux groupes États islamiques, ainsi que de violences perpétrées par des « milices d'autodéfense » et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d'exaction. Les violences parties du Nord en 2012 se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Elles ont fait des milliers de morts civiles et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines. Et bien les amis c'est déjà la fin de notre petit flash d'info, mettez-nous un pouce bleu si le contenu vous a plu et à bientôt pour de nouvelles informations.